Autre point de l'actualité des responsables des collectivités territoriales des ONG et associations du corridor forestier de la boucle du Moun et des zones humides du bassin de la Mar-Dourcy à l'école du système d'information géoclimatique, géoécologique et hydrologique. A la base, c'est l'utilisation, mais surtout l'interprétation des données de ce système d'information qui est décodé aux bénéficiaires de la formation à Dédougou. On en sait davantage avec Lassine Awatara, Amadeh Ouédraougou et Christophe Traoré. Ces participants à cette session de formation sont des planificateurs régionaux, provinciaux, dirigeants des collectivités territoriales et membres des organisations de la société civile du corridor forestier de la boucle du Moun. Durant trois jours, ils vont soutenir sur l'utilisation et l'interprétation des données du système d'information géoclimatique, agroécologique et hydrologique pour le corridor forestier de la boucle du Moun et les zones humides du bassin de la Mar-Dourcy, Sycoformo. Vous savez aujourd'hui avec les chambres climatiques, si vous entrepreniez des activités sans connaître un peu certaines données, c'est un peu difficile. Donc il faut savoir, anticiper sur comment va être la saison, pour savoir comment il faut s'y prendre ainsi de suite. Voilà l'objet de cette réunion, de cette formation, parce que les acteurs de l'Oukudo ont été fortement impliqués pour la réussite de ce que nous devons engager comme action d'adaptation au changement climatique. Cinq modules sur le Sycoformo vont être présentés aux participants. Le premier module porte sur les outils et les dispositions qui sont prises au niveau national, face justement aux risques et aux conséquences des changements climatiques au niveau national. Le deuxième module va traiter justement de comment on se connecte sur le système d'information. Alors l'autre module va se focaliser sur justement comment on utilise ces informations une fois qu'elles sont téléchargées. Et on va aboutir certainement sur l'adoption d'une feuille de route. Tout en saluant la tenue de cette session, les premiers responsables de la région ont invité les participants à bien s'approprier les connaissances qui vont être dispensées et de les mettre en pratique pour améliorer la résilience des populations.